Maya Vega-Riff, née le 9 mai 1992, communément connue sous son nom de Sensho Majozi, est une rappeuse et poétesse sud-africaine. Elle est connue pour rapper dans sa langue natale, le Tsonga, et pour son tube de Aoussuku, chanté en Swahili. C'est une artiste émergente de la scène rap sud-africaine. Maya Vega-Riff, connue successivement sous les pseudonymes Maya the Poet puis Shoma Jozi, née le 9 mai 1992 en Afrique du sud d'un père suédois et d'une mère noire Tsonga. Elle grandit au nord du pays, à Shirley, un village isolé du Gazan-Kulu, aujourd'hui inclus dans la municipalité locale de Macado. Elle a vécu au Sénégal, elle parle parfois en français sur les réseaux sociaux, et en Tanzanie, où elle apprend à parler couramment Swahili, ce qui la mène à se sentir plus africaine que sud-africaine. A l'adolescence, elle part aux Etats-Unis étudier l'africanisme et la création littéraire au Muntolioc College. A son retour en 2017, elle obtient une bourse d'études littéraires de l'université de Johannesburg. Les premières œuvres de Vega Riff sont principalement des lectures de poésie, Spoken Word, écrites sous le pseudonyme Maya the Poet. La race, l'identité et la politique forment un socle commun à son œuvre, comme dans son poème Sometime It Pours. Après son retour des Etats-Unis, Vega Riff commence à rapper sous le pseudonyme Shoma Jozi, en collaboration avec Okmalung Kulkat, puis de manière plus significative, elle est invitée dans les titres Rengi Hachiza B et GQI. Elle choisit de rapper en langue Tsonga ou Swahili, il est important pour elle de rester fidèle à ses origines. En 2017, Shoma Jozi participe en featuring, avec Rouge et Mouselie, au titre I-Baby de MS Cosmo. Elle intervient également dans les titres Rengi Hachiza B et GQI d'Okmalung Kulkat, ainsi que dans Problème de DJ Maforiza. Sa popularité grandit fortement lorsqu'elle apparaît en août 2019 sur la chaîne YouTube du studio Colors pour interpréter son titre, John Cena, du nom du catcheur et acteur américain. La vidéo devient virale et un défi nommé « The John Cena Challenge » invite les internautes à essayer de reproduire une chorégraphie qui lui est associée. Au talk show de Hélène De Générès et Lily Singh, le principal intéressé dévoile son admiration pour la chanteuse sud-africaine et se voit défiée de reproduire cette danse à son tour. En novembre 2019, Shoma Jozi rencontre pour la première fois John Cena lors son passage au talk show de Kelly Clarkson, alors que celui-ci vient la surprendre pendant qu'elle chante sa chanson. Elle soigne particulièrement sa présentation en portant des tenues colorées et dynamiques, en adéquation avec l'insouciance de son rap. En parallèle de son activité musicale, Vega Riff apparaît dans le soap opéra Easy Tembiso, sur Mzenzi Magic, Mnet. Maya Vega Riff vit actuellement à Johannesburg avec son petit ami photographe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501